Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arvalis. Pour cette deuxième vidéo de l'utilisation de l'outil impact coût de production, nous vous proposons ici un accompagnement à la lecture des résultats proposés par l'outil. Une fois la saisie terminée et validée, vous pouvez aller consulter les résultats détaillés qui vous présenteront pour les différentes situations saisies, les évolutions de charges, les calculs des coûts de production, des seuils de commercialisation et des marges de la culture suivie. Les résultats sont répartis dans les cinq onglets verts suivants. Le premier, Résultats synthèse, regroupe l'ensemble des tableaux et graphiques. Les quatre suivants sont des rappels de ces résultats regroupés par catégorie. Ils sont plus lisibles que l'onglet Synthèse. Rappelez-vous que les résultats ne prennent en compte que les charges que vous aurez saisies, données en compte dans l'analyse des coûts de production, seuils de commercialisation et marges. Pour faciliter la démonstration, nous vous proposons ici un exemple basé sur le blé tendre. Dans l'onglet Prise en main, vous avez un exemple sur le maïs irrigué. Nous vous rappelons que ces chiffres n'ont aucune valeur de représentativité, que ce soit pour les charges, les scénarios de rendement ou de prix de vente. Commençons par l'onglet Résultats synthèse. Le premier tableau reprend dans les trois premières colonnes les charges en euros par hectare des trois situations saisies. Ce sont les mêmes charges que celles présentées dans les trois colonnes vertes de l'onglet Saisies. Elles sont ici regroupées par grands postes de charges. Vous trouverez ensuite le total des charges auxquelles sont soustraits ou non les ZPAC. Si des cases du tableau sont vides, c'est qu'aucune charge n'a été saisie pour ce poste. Par exemple ici, pour l'irrigation. Derrière l'intitulé Autres charges, se trouvent additionnées toutes les charges situées en dessous de la ligne pour aller plus loin qui sont identifiées par un 1 dans le tableau de Saisies. Si je retourne dans l'onglet Saisies, ce sont les charges ici. La rémunération de la Madoff familiale reste, elle, identifiée individuellement. Pour rappel, les postes Autres charges que vous avez saisies sont listées sous les graphiques, à cet endroit-là. La deuxième partie du tableau donne les charges en euros par tonne. Pour chacune des trois situations, elles sont calculées pour le rendement moyen, le rendement minimum et le rendement maximum que vous avez saisi. Cela vous permet de visualiser la variabilité liée au rendement pour chaque poste de charge et pour le total des charges. Si vous n'avez pas saisi de rendement mini ou maxi, leurs colonnes respectives resteront vides. En dessous du tableau sont indiqués les taux de variation des charges totales par rapport à la situation de départ. La situation de départ, ce sont les colonnes vertes. D'abord à l'hectare. Ici, pour la situation future 1 par rapport à la situation de départ. Et là, pour la situation future 2 par rapport à la situation de départ. Dans l'exemple, les charges à l'hectare augmentent de 21% entre la situation 2021 et la situation 2022, et augmentent de 44% entre la situation 2021 et la situation 2023. Ce sont les mêmes taux qui sont calculés ici en prenant en compte cette fois les charges totales en euros par tonne basées sur le rendement moyen de chaque situation. Dans l'exemple, les charges totales à la tonne ont augmenté de 21% entre la situation 2021 et la situation 2022, et de 44% entre la situation 2021 et la situation 2023. Si vous saisissez des rendements moyens différents entre situations, les taux de variation à l'hectare et à la tonne seront différents. A droite de ce tableau sont présentés graphiquement ces résultats. Les deux premiers graphiques donnent les résultats en euros par tonne. Les deux graphiques suivants donnent les résultats en euros par hectare. Les graphiques en bâton présentent l'empilement des postes de charges saisis. Ils permettent de mettre en évidence les charges ayant le plus de poids dans le total des charges et de montrer l'évolution globale des charges entre chaque situation. Les courbes présentent les écarts de charges des situations 2 et 3 par rapport à la situation de départ pour chaque poste de charge et au total. Ce graphique permet de mettre en évidence quels sont les postes qui varient le plus en fonction du contexte. Par exemple, pour les engrais à la tonne, en prenant en compte les rendements moyens de chaque situation qui sont rappelés en haut du graphique, il y a une augmentation de 20 euros tonne des charges d'engrais entre la situation 2021 et la situation 2022 et une augmentation de 48 euros par tonne entre la situation 2021 et la situation 2023. Les deux graphiques suivants donnent la même information en euros par hectare. Toujours pour les engrais, il y a une augmentation de 150 euros par hectare entre la situation 2021 et la situation 2022 et une augmentation de 358 euros par hectare entre la situation 2021 et la situation 2023. La deuxième partie de cette feuille est consacrée au calcul des coûts de production, des cèdres de commercialisation et des marges de la culture. Le tableau commence par un rappel des rendements, des prix de vente et des aides PAC saisis pour chaque situation. Est ensuite calculé le coût de production. Le coût de production prend en compte l'ensemble des charges saisies divisé par le rendement de la culture. Il est calculé en euro tonne. Un rappel des charges prises en compte est indiqué sous les graphiques, ici. Si vous n'avez pas saisi l'ensemble des principaux postes de charges, une indication complémentaire dans le titre du graphique vous rappellera que le calcul sera partiel, par exemple coût de production partiel. Se trouve ensuite le seuil de commercialisation. Calculé en euro par tonne, il correspond au coût de production auquel sont retirés les aides PAC ramenées à la tonne. Il permet de se comparer à un prix de vente. Si le seuil de commercialisation, en ayant saisi toutes les charges, est inférieur au prix de vente, tous les facteurs de production seront rémunérés et la culture sera bénéficiaire. La dernière ligne du tableau propose un calcul de la marge en euro par hectare. Son calcul prend en compte le rendement multiplié par le prix de vente auquel sont ajoutés les aides PAC et retranchés l'ensemble des charges saisies. Ces trois indicateurs sont calculés pour les rendements moyen, minimum et maximum de chaque situation. Sous le tableau se trouvent les taux de variation de la marge par rapport à la situation de départ en prenant en compte le rendement moyen de chaque situation. Dans l'exemple, la marge a baissé de 4% entre la situation 2021 et la situation 2022 et baissé de 43% entre la situation 2021 et la situation 2023. Sur la droite, les graphiques illustrent les résultats du tableau. D'abord, le coût de production, puis le seuil de commercialisation et enfin la marge par hectare. Pour chaque situation, le bâton bleu représente le résultat obtenu avec le rendement moyen. Les points verts et les points rouges présentent les résultats obtenus avec le rendement maxi et le rendement mini de chaque situation. Ils permettent de mettre en évidence l'impact de la variabilité climatique sur les résultats économiques. Le même principe est appliqué sur les trois graphiques. Les onglets suivants reprennent les résultats de l'onglet synthèse pour une lecture plus facile, surtout pour les graphiques. Ils évitent d'avoir à se déplacer dans l'onglet synthèse et permettent de focaliser directement sur les résultats que vous souhaitez voir. Ces graphiques seront également plus visibles à l'impression. Chaque feuille est formatée pour être imprimée au format d'une page à quatre. L'onglet résultat tableau reprend tous les résultats sous forme de tableau. On y trouve les deux tableaux de l'onglet résultat synthèse, ici, ainsi que le tableau des écarts de charge en euros par hectare et en euros par tonne pour le rendement moyen de chaque situation, ici. L'onglet résultat, coût de production, seuil de commercialisation, marge reprend les graphiques de coût de production, de seuil de commercialisation et de marge. L'onglet résultat écart en euros par tonne reprend les graphiques du détail des charges et des écarts de charges en euros par tonne. Enfin, l'onglet résultat écart en euros par hectare reprend les graphiques du détail des charges et des écarts de charges en euros par hectare. N'oubliez pas l'onglet prise en main qui reprend les principales informations contenues dans ces deux vidéos d'accompagnement. Et pensez à enregistrer vos travaux pour conserver vos calculs. Bonne utilisation d'un pack de coût de production en espérant que cet outil vous sera utile. A bientôt sur la chaîne Narvalis.